Bonjour Benjamin Coria. Bonjour. Vous êtes économiste professeur de sciences économiques à l'université Paris 13. Vous êtes membre des économistes atterrés qui publient Changer d'avenir, réinventer le travail et le modèle économique aux éditions Les liens qui libèrent. Alors il y a beaucoup de choses dans le livre pour en donner très rapidement les grandes lignes. Le prolongement du système actuel ne peut conduire qu'à des catastrophes en termes environnementaux et sociaux. Vous proposez donc de bifurquer dans quatre directions différentes, production plus sobre, mode de management à réinventer, réduction du temps de travail et enfin redéfinition du rapport état citoyen. Je voudrais qu'on s'attarde dans cette interview sur ce dernier point puisque pour vous Benjamin Coria et les économistes atterrés, une redéfinition du rapport état citoyen passe par une redéfinition de la propriété publique. Oui absolument, c'est à dire que là où les services publics fonctionnent, bon il n'y a pas de souci, on n'est pas nécessairement pour une refonte générale. Mais dans nombre de cas, on pense que la notion même de services publics où à un niveau plus décentralisé, l'activité des municipalités, etc. passe par une redéfinition des relations avec les citoyens dans laquelle, pour le dire d'un mot, dans laquelle des collectifs de citoyens organisés sous forme démocratique devraient pouvoir bénéficier dans leur relation avec la puissance publique d'une relation de décentralisation et de pouvoir d'initiative sur toute une série de choses. Sur la gestion des jardins, sur la remise en marche des friches industrielles, sur des activités de services scolaires avec souvent remise en marche d'écoles qui ont été fermées. Toutes choses que je n'invente pas, toutes choses qui sont en cours dans nombre de pays et dans nombre d'endroits. – Mais pour cela, il faut que le bien public devienne le bien du public, devienne un commun. – Absolument, c'est un des thèmes forts du livre, de revenir à la notion de « res publica », c'est-à-dire, en droit romain, la chose publique. Et la chose publique, c'est la chose de la collectivité. C'est pas la chose gérée par l'administration publique. Encore une fois, on ne veut pas faire d'anti-étatisme primaire. Lorsque la chose publique gérée par l'administration publique fonctionne, très bien. Là où il y a des difficultés, ou là où on est incapable de le faire, alors il faut que la chose redevienne publique au sens de gérée par le public, gérée par la collectivité et les citoyens. – Alors vous donnez un exemple qui permet de bien comprendre, c'est celui de la gestion de l'eau à Naples. – Absolument, c'est un exemple emblématique. Il ne faut pas l'idéaliser, il y a évidemment des problèmes de fonctionnement, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer son importance. De quoi il s'agit ? Il s'agit de Berlusconi, qui avait souhaité et incité, à travers des décrets, à une très forte privatisation de l'eau. Et il y a eu un immense mouvement social en Italie sur le thème. Non, absolument pas. L'eau est un bien commun, parce que c'est la notion moderne de bien public et de res publica. L'eau est un bien commun. Donc il y a eu un référendum, 27 millions de votants, pour dire l'eau doit rester un bien commun. Et l'entreprise qui dessert l'eau, qui fournit l'eau, a été transformée. Elle s'appelle maintenant ABC, absolument magnifique. À quoi béné commune est l'eau bien commun ? Et elle est gérée suivant des principes nouveaux qui permettent de faire de l'eau un bien commun. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'eau. Il y a... Évidemment, on ne discute pas de la longueur des tuyaux, de la longueur à quelle profondeur il faut les mettre, mais dessertons tel quartier plutôt que tel autre. La tarification, parce que la tarification a changé. J'ai déjà dit, les premiers mètres cubes sont gratuits. Ensuite, l'eau a un prix qui permet de payer son coût, parce que le bien commun ne signifie pas la gratuité. Les choses ont un coût, il faut pouvoir les couvrir. Et puis, pour les derniers mètres cubes, lorsqu'on veut remplir ses piscines, l'eau est plus chère. Bon, voilà. Donc, si vous voulez cette décentralisation de la gestion de l'eau, sa transformation en bien commun, modifie y compris la tarification elle-même. Cette notion de commun, comment est-ce qu'elle s'applique à l'ère du numérique ? Par exemple, est-ce que le cloud, est-ce que les datas, doivent être considérées comme des communs, selon vous ? Devraient être considérées et gérées comme des communs, parce que c'est surtout ça la question. On n'en prend pas la voie aujourd'hui. Non, on n'en prend pas la voie. Je veux dire, on est dans une situation dans laquelle un certain nombre de services numériques sont faussement donnés gratuitement, parce qu'en fait, on les paye extrêmement cher. On les paye avec des autorisations, données ou non d'ailleurs, de prélever nos données privées et d'en faire commerce. Donc, je veux dire, à l'époque où, en principe, le numérique devrait permettre l'universalisation de l'accès, puisque les biens sont nos rivaux, qu'ils sont reproduits à des coûts extrêmement bas, on assiste à une marchandisation encore plus grande. Donc, oui, oui, il y a toute une réflexion dans ce sens. Le cloud est très important, le big data est très important, parce qu'il permet de faire des statistiques nouvelles sur des nombres qu'on n'atteignait pas autrefois, mais il faut garantir la qualité de défense des données privées. Et pour ça, le transformer en commun serait une excellente chose. J'en reviens au rôle de l'État pour finir, Benjamin Coria. Est-ce que cette notion de commun, elle donne des clés de lecture sur ce que doit être l'investissement public aujourd'hui, à la fois en termes de mode de financement et de contenu ? Oui, absolument, absolument. Bon, en termes de mode de financement, il n'y a pas tellement de miracle, là. Je veux dire, le financement public, il passe d'abord par l'impôt. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ou pour certains services publics marchands, par de la tarification, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait de le traiter comme des communs implique des modifications de cette tarification et des modifications du mode de prélèvement de l'impôt. Ça, c'est pour les modes de financement. Alors, sur les modes d'offre, sur les contenus, oui, la grande question, la grande question, c'est que pour toute une série de services, il faut être capable de garantir l'accès. Parce que le commun, c'est aussi l'accès au grand nombre, l'accès universel. Alors, en vérité, il n'y a pas de véritable limite pour cet accès. Il suffit que la société déclare une ressource donnée bien commun, la santé, l'éducation, l'eau, l'environnement, etc., et s'organise autour. Donc, si vous voulez, oui, oui, il y a en germe une grande révolution sur comment les citoyens vont déclarer bien commun un certain nombre de ressources, qui pour le moment ne le sont pas, ou ne le sont que partiellement, ou à peu près, etc., et va s'organiser pour assurer l'accès, un accès qui n'est pas nécessairement gratuit, encore une fois, mais un accès qui est gradué sur le mode de la tarification, de telle manière que l'accès à tout soit garanti. Donc, oui, oui, le commun porte une révolution des services publics. Voilà, c'est donc une piste de réflexion pour Changer d'avenir. Merci, Benjamin Coria. Merci à vous. Et Changer d'avenir, c'est le titre de l'ouvrage collectif des économistes atterrés. Merci encore. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501